Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice classique. C'est la représentation sous forme d'état non linéaire d'un système décrit par une équation différentielle non linéaire d'ordre M. C'est le cas de plusieurs systèmes physiques, les systèmes électromécaniques, les systèmes mécaniques, les robots par exemple, les systèmes mécaniques articulés. Des systèmes, des processus chimiques également. Il y a une grande variété de systèmes qui est décrite par des équations différentielles de cette forme. L'équation différentielle, la dérivée d'ordre N de Y, la sortie du système, est égale à une fonction non linéaire du temps de la sortie Y de la première dérivée. Et on va comme ça jusqu'à la dérivée d'ordre N-1. Et là, la commande apparaît sous sa forme directe. Il n'y a pas de dérive pour la commande. Ça, c'est la forme générale d'une équation différentielle non linéaire explicite dépendant du temps. Un système non stationnaire. U et Y sont escalaires. U, c'est l'entrée. Y, c'est la sortie. On souhaite obtenir une représentation d'état non linéaire pour ce système. Pour ce genre d'exercice, on commence toujours de façon progressive. On réécrit notre équation différentielle. La dérivée d'ordre N égale à une fonction non linéaire du temps de façon explicite de la sortie de sa première dérivée. Et on va comme ça jusqu'à la dérivée 1-1. N-1, pardon. Bon, la dérivée d'ordre N apparaît à gauche. Elle a été isolée. C'est pour ça qu'on parle de système explicite. On a une expression explicite de la dérivée d'ordre N. On va chercher une représentation équivalente dans l'espace d'état. On doit définir N variables d'état. Là, on doit avoir N puisque l'équation est N variables d'état, puisque l'équation différentielle est d'ordre N. Je sais à l'avance que j'aurai N variables d'état. Le premier choix qui vient à notre esprit, c'est de poser que la première variable d'état, X1, est égale tout simplement à la sortie Y du système. C'est une pratique très commune même pour le cas linéaire. Maintenant, si je souhaite avoir ma représentation d'état, je dois calculer X1 point, qui est égale à Y point. Alors, X1 point doit être exprimé en fonction des autres variables d'état. Là, j'ai le choix, donc je vais choisir Y point comme étant une variable d'état. La deuxième, puisque la première a été déjà choisie. Donc, finalement, X2, c'est Y point. Même chose, je dois connaître l'expression de X2 point, qui sera la dérivée seconde de Y. Là, je définis aussi une variable d'état, X3, et ainsi de suite. Donc là, X3 va être égale à la dérivée seconde de Y. Même chose, en dérivant X3, je vais obtenir la dérivée d'ordre 3 de Y, qui sera ma quatrième variable d'état. Ainsi de suite, donc pour la variable d'ordre Y, vous voyez, donc pour la variable 3, c'est 2, pour la variable 2, c'est 1. Donc, je dois soustraire 1 au numéro de la variable. Et là, j'aurai la dérivée d'ordre Y moins 1. Et là, en dérivant Y moins 1, qui est égale à XI, j'aurai XI point, qui est égale à la dérivée d'ordre Y. Et là, ça sera la prochaine variable d'état. Je vais comme ça jusqu'à la N moins IM variable, qui sera égale à la dérivée d'ordre N moins 2, toujours, je soustrais 1. En dérivant ma N moins IM variable d'état, j'aurai la dérivée d'ordre N moins 1. Et là, ça sera ma dernière variable d'état. Alors, pour ma dernière variable d'état, on a dit que c'est la dérivée d'ordre N moins 1. En dérivant X1, on va obtenir la dérivée d'ordre N. Alors là, je ne peux pas dire que c'est XN plus 1, puisque j'aurai N plus 1 variable d'état. Là, je vais utiliser mon équation non linéaire. J'ai une expression de YN en fonction de T de Y. Y, c'est X1. Y point, c'est X2. YN moins 1, c'est XN. Et U, c'est la commande. C'est terminé. Donc, ça sera G de T, Y, Y point, YN moins 1 et U. Il me suffit de remplacer Y par X1, Y point par X2, YN moins 1 par XN. U, c'est la commande, elle reste en mail. Donc, j'ai défini toutes mes variables d'état et j'ai défini les dérivés de toutes mes variables d'état en fonction des variables d'état et de la commande. On va écrire notre représentation d'état. On va comme ça jusqu'à XN point égale. Alors, X1 point, c'est X2. Donc là, je peux diviser ma représentation en une partie linéaire et une partie non linéaire. Là, je vais mettre mes N variables d'état. Donc, X1 point, c'est X2. Donc, j'aurai 0, 1 et puis des 0 partout. X2 point, c'est X3. Donc, on aura une diagonale secondaire ici. Et pour la dérivée d'ordre N, elle est exprimée de façon non linéaire. Là, je vais rajouter mon terme non linéaire qui comprendra des 0 partout sauf pour la dérivée d'ordre N. Plutôt pour la variable d'état, la annième variable d'état, qui sera une fonction des N variables d'état. La sortie, bien sûr, elle est égale à la première variable d'état. Voilà, merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.